Bonjour à tous et à toutes, Isabelle Harrison, je suis très heureuse de vous accueillir dans cette vidéo toute particulière parce qu'on va traiter du positionnement identitaire et du travail de la rose éternelle. Je vous invite tout de suite à nous suivre parce que cette vidéo fait partie d'un bloc de deux. Dans un premier temps, on va commencer par démystifier le positionnement identitaire et je vais vous montrer comment j'ai travaillé les roses éternelles en utilisant les positionnements. Dans la deuxième vidéo, on va mélanger les positionnements identitaires pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Le positionnement identitaire, à mon sens, c'est une notion qui est importante à savoir puisqu'elle permet de nous positionner en regard du marché. Ça vient de l'European Master Certification, mieux connu sous le nom de EMC, qui définit le positionnement identitaire en quatre catégories. On retrouve en premier lieu les classiques. Ce sont ceux qui aiment travailler avec des éléments que les clients connaissent bien. Quand on parle de classiques, on ne parle pas nécessairement de traditionnels américains, mais plutôt de faire des liens avec ce que le client connaît déjà. Vous avez ensuite le positionnement dit moderne. Si vous aimez travailler les lignes très pures, le stainless, le plexiglas, les couleurs grises, vous êtes clairement dans les modernes. Vous avez ensuite les colorés. Si vous aimez les travaux dans lesquels vous avez à gérer plusieurs couleurs, si vous êtes à l'aise avec les contraires, avec les triades, avec les tétrades, avec les analogues, etc., vous êtes probablement du positionnement coloré. Enfin, il y a les rustiques, dans lesquels on regroupe aussi les champêtres. Si vous aimez, dans vos compositions, ajoutez des éléments qui proviennent de la nature. Si vous aimez glaner, si vous êtes capable de faire toutes sortes de choses avec la branche, avec la feuille que vous avez été ramassé dehors, si vous aimez la fleur des champs, il y a de fortes chances que vous soyez rustique. La façon dont on peut identifier son positionnement, c'est simplement en se demandant « Qu'est-ce qui me fait le plus plaisir? » « Quel type de commande j'adore remplir? » « Quel type de projet me fait lever le matin avec le sourire puis de me dire « Yes, ça va être le fun! » Donc, d'être capable de l'identifier, ça vous permet d'avoir une meilleure idée de qui est votre clientèle cible et aussi de ses intérêts, donc de savoir où elle se trouve, comment l'aborder. Parlons un petit peu du travail de la rose éternelle. Elle est particulière, cette rose. Elle a une connotation toute spéciale dans l'esprit du client qui la voit un peu comme un bijou. Et je l'ai travaillée dans cet esprit-là parce qu'elle est au centre d'un écran. Remarquez aussi que la rose éternelle que j'ai travaillée, c'est pas une rose de jardin, mais elle est plus ouverte, elle est plus dodue que la rose éternelle en temps normal. C'est parce que j'ai utilisé une tige d'éclosion. C'est intéressant parce que ça brise la monotonie d'avoir des roses qui ont toutes la même taille. Ça nous permet de les chiffrer différemment aussi. Pour les modernes, j'y ai été dans le gris. Pour le ruban, j'ai pas fait de petits nœuds en bas. Contrairement au classique, on est allé dans une autre finition et on est resté dans des couleurs qui sont plus connues du grand public. Pour ce qui est des colorés, ici on s'est gâtés, on a mélangé le bourgogne avec le mauve. Pour ce qui est des rustiques, travailler les épines de pin, le ruban de jute, on y a été dans des matériaux très bruts. La petite base, c'est des pois pour les ballons. Une fois déballés, on se ramasse avec une base en béton qui est super le fun, qui est facile à percer et facile à travailler aussi. Alors, sans plus attendre, on passe au volet démonstration. Sous-titrage ST' 501 Voilà qui complète le volet démonstration. Alors, si je vous fais un petit retour sur la vidéo, écoutez, le positionnement identitaire, c'est ce qui nous fait lever le matin. C'est ce qui nourrit la flamme, l'amour du métier. Et cette passion-là qu'on a à faire les choses d'une manière toute particulière, qui nous est propre, c'est un argument de vente. Puis c'est quelque chose qui plaît énormément aux clients. Ça nous permet de vraiment aller chercher la clientèle qui nous intéresse, la clientèle qui nous ressemble et de parler à ces individus de la bonne façon. Aussi, la rose éternelle qui est comme un bijou. Et de la travailler comme si elle était dans son écran, ça lui donne cette valeur particulière qui est un plus-value. Enfin, j'espère que ça vous a donné le goût de tester des choses, d'essayer et surtout de vous poser des questions sur ce que vous aimez faire. Aussi, si vous avez la moindre question, je vous invite à contacter votre représentant. Ils sont là pour vous et ça leur fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada